Ce vendredi 19 avril, un groupe de neuf associations du Pays d'Aubagne et de l'Étoile, sensibilisées aux problèmes des paradis fiscaux, ont présenté leur action lors d'une conférence de presse. Coordinateur de cette démarche, Jean-François Tronchon, s'est exprimé sur ce combat. Alors la démarche c'est vraiment une démarche de terrain en visant à des décisions, à prise de décision et non pas des discours. Quelque part, au niveau de toutes nos associations, on a la marre des discours et on veut des choses, peut-être qui sont des petits pas, mais des choses concrètes. Et la délibération de Roquevers va dans ce sens. Derrière, ce que l'on propose toujours aux collectivités, que ce soit les communes, du conseil généraux ou conseils régionaux, c'est de faire leur bout de chemin sur ces questions-là, mais de façon concrète, pas de discours, des actes. Alors comment vous allez continuer cette action justement ? Alors pour continuer, on va continuer à prendre notre bâton de pèlerin pour élargir le mouvement, donc le rendre plus crédible en ayant plus de communes qui soient dans cette réflexion. Alors on a vu tout à l'heure que ça implique non seulement les élus, mais les services, les services des marchés, les services juridiques, les services financiers, donc c'est quelque chose qui est un peu de longue haleine. Donc ça, c'est un travail de fourmi. Et puis, on va aussi, au niveau de nos propres associations, pousser nos dirigeants d'associations à faire véritablement du lobbying, aussi vis-à-vis des députés, vis-à-vis de l'État, sur ces questions-là. Parce que certes, on peut agir, j'allais dire à la base des citoyens, mais c'est aussi vrai vis-à-vis de nos associations. On les booste aussi. Comme vous l'avez souligné en conférence de presse, justement pour tous ceux qui vont vous regarder, eux aussi peuvent faire bouger les choses ? C'est sûr. Je crois que sur ce plan-là, ce que j'ai pu découvrir en commençant à travailler sur ces questions-là, c'est qu'il faut dire, nous aussi, on peut faire notre travail à notre niveau, de citoyens, de retraités, de travailleurs ou autres, simplement, on interroge sa banque. C'est déjà un premier pas. Il n'y a pas de raison que ce soit avec les élus qui le fassent. D'accord ? C'est plus important pour eux, parce que quelque part, ils ont, comme on le rappelait, 70% de l'investissement, donc c'est quand même là le grand mouvement financier, mais notre épargne, l'épargne de 50 millions, de 60 millions de Français, ça compte pour les banques. Et là, il ne faut pas se gêner pour aussi avoir notre action de citoyens. François-Michel Lambert, député des Bouches-du-Rhône, était également présent afin de soutenir cette action et d'appuyer l'initiative prise récemment par la commune de Roquevers d'engager des dispositifs de transparence face aux partenaires financiers et bancaires. Aujourd'hui, on a une commune, Roquevers, qui fait un pas très important dans la nécessité de changer sa façon d'emprunter, puisqu'ils vont être exigeants afin que toutes les banques qui répondront à leur emprunt ne soient plus affiliées à des paradis fiscaux. Mais il faut largement dépasser ce cadre. On parle ici, dans notre territoire, d'un projet métropole, projet époque, de regrouper 80 communes autour d'une vision d'aménagement du territoire. Et ce regroupement nécessitera des emprunts beaucoup plus massifs que ce que fait Roquevers. Et donc, je propose avec tous les membres, toutes les associations qui sont mobilisées, que ces communes, cette dynamique territoriale, toutes s'engagent à ce que leurs emprunts, que cette structure époque ou métropole s'engage à ce que ces emprunts soient dans une logique de transparence et de ne pas être liées à travers une banque à des paradis fiscaux. Je pense que c'est absolument important, surtout dans un territoire qui est trop souvent décrié, alors que c'est d'ici que naissent des initiatives. On le voit à travers, notamment, Roquevers. La deuxième chose que je dis, c'est qu'au niveau de l'Assemblée nationale, on va bientôt parler de cette nouvelle transparence, patrimoine, tout y quanti, si je puis dire ça comme ça. Eh bien, il faut aussi que nous, législateurs, on fassent que dans la loi, il y ait un relais pour permettre à toutes les collectivités de France, qu'il n'y en ait pas une seule en France, que ce soit un département, une région, une agglo, une commune, n'empruntent de façon indirecte, en soutien à des paradis fiscaux, qu'elles inscrivent leur volonté dans leur cahier des charges, que tout emprunt ne sera pas dans une banque qui a des intérêts dans un paradis fiscal. Et là, la collectivité, elle doit le faire. C'est comme ça qu'elle rendra service à ses citoyens, à la nation. Et c'est mon engagement, dans les prochains mois, avec les partenaires ici présents, de pousser pour que tous et toutes y aillent. Sous-titrage Société Radio-Canada